Ce service vous est proposé par la famille de Saint Joseph. Les moines émoniales de Saint Joseph vous invitent à partager leur méditation et leur amour de la parole de Dieu en écoutant l'homélie proposée par le frère Élie Éroulet. L'évangile de Jésus-Christ est la bonne nouvelle du salut pour les hommes. Il est l'évangile de la vie. La figure de Jean-Baptiste que cette page d'évangile met devant nos yeux nous rappelle une réalité merveilleuse, à savoir que nous avons été baptisés dans l'Esprit-Saint et dans le feu. Le jour de notre baptême, nous sommes devenus temple de l'Esprit-Saint et nous avons été brûlés du feu de ce même Esprit en vue de la mission, de l'annonce du Royaume. L'image du feu est une de celles que préfère la Bible pour mettre devant nos yeux la présence mystérieuse de l'Esprit de Dieu. Certes, cette image a de quoi inquiéter parce que le feu consomme et qu'il détruit. Mais en même temps, ne savons-nous pas que les espaces brûlés, consumés, ravagés par les incendies se révèlent aussi ensuite particulièrement fertiles en raison de l'enrichissement des terres par les cendres, par le bois calciné. Nous pouvons établir ici un parallèle, assez parlant d'ailleurs avec les effets du baptême où la flamme de l'amour de Dieu a commencé à consumer en nous celui que Paul désigne comme le vieil homme pour que sur ces débris, l'homme nouveau puisse naître, grandir et porter du fruit. Ce vieil homme, Paul le décrit comme tout ce qui en nous n'appartient pas au Christ. Et c'est bien ce paradoxe d'un feu purificateur associé à une nouvelle fécondité qui est suggéré dans cette page d'évangile que nous venons d'entendre au travers des paroles du baptiste lorsqu'il associe l'eau baptismale à une flamme, source d'une moisson abondante. Moi je vous baptise dans l'eau pour vous amener à la conversion mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. Il tient la pelle avanée dans sa main, il va nettoyer son air, abattre le blé et il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera dans un feu qui ne s'éteint pas. Dieu qui n'est qu'amour veut effectivement nous purifier Vous savez que puros en grec ça veut dire le feu Il veut nous purifier par le feu de son amour jusqu'à ce qu'au fond il n'y ait plus rien à détruire en nous et que ce feu devienne comme notre béatitude. Les bienheureux, nous dit le livre de la sagesse, sont comme un feu qui court dans un chaume. Ils sont devenus eux-mêmes feu et celui-ci ne peut plus leur nuire, bien au contraire il est leur propre vie. Au fond c'est nous qui déterminons par notre attitude intérieure d'accueil ou de refus de la grâce du feu de la grâce comment nous allons vivre sous ce regard d'amour qui est un feu incandescent. L'enjeu pour nous est donc de consentir à nous laisser consumer à laisser détruire en nous ce qui n'appartient pas au Christ ce qui est du vieil homme pour que puisse grandir et s'épanouir en nous la vie de Dieu la vie du royaume. Cette vie du royaume les paroles de ce deuxième dimanche du temps ordinaire de l'année A cette vie du royaume nous est montrée sous quatre aspects fondamentaux qui la caractérisent. Tout d'abord sous l'aspect de la justice fondée non pas sur les apparences et l'ouïdire mais sur la vérité le roc de la vérité. Dans la première lecture dans le livre d'Isaïe qui annonce la venue du Messie il nous est dit que ce Messie ne jugera pas d'après les apparences qu'il ne se prononcera pas d'après ce qu'il entend dire mais qu'il se prononcera pour les petits avec justice et il tranchera avec droiture en faveur des pauvres du pays. Deuxième aspect de cette vie du royaume la paix l'œuvre du Messie qui transforme la nature et qui agit au plus profond du cœur des hommes. Isaïe annonce que le loup habitera avec l'agneau que le léopard se couchera près du chevreau et puis troisième aspect l'espérance l'espérance qui grandit dans la persévérance et la consolation que donnent les Écritures où l'homme trouve tout ce que Dieu a voulu lui communiquer lui révéler en vue de vivre de cette communion d'amour avec lui que nous appelons le salut. Et puis enfin la charité une existence vécue en portant un fruit de charité à l'image de ce que fut la vie de Jean Baptiste. Justice paix espérance consolation charité voilà les valeurs fondamentales du royaume de Dieu et voilà le fruit de l'œuvre de l'Esprit Saint en nous l'Esprit Saint nous ajuste par une parole de vérité au projet de Dieu sur nous qui est un projet de vie mais nous savons bien que nous sommes souvent désaxés désajustés et que nous avons besoin de nous laisser réajuster la paix qui est le contrepoint de toutes nos guerres de toutes nos animosités de toutes nos colères de toutes nos rancœurs intérieures l'espérance qui est le contrepoint du désespoir lorsque le regard n'est orienté que sur l'horizon de l'horizontalité de la vie ici bas et que le regard devient incapable de se lever pour discerner derrière le voile des apparences la lumière du Christ qui porte consolation et réconfort et puis la charité qui est le contrepoint de tous nos égoïsmes de tous nos repliements narcissiques sur nous-mêmes qui nous coupe de nos frères et de Dieu amour c'est dans la mesure où le feu de l'Esprit divin le feu de la passion d'amour de Dieu viendra contre-carrer en nous le feu de toutes ces passions que je viens de mentionner ces passions charnelles psychiques pour que croisse la vie en nous du royaume que nous serons de vrais missionnaires que nous changerons l'atmosphère la vie la respiration de nos communautés de nos familles de notre monde il s'agit d'un combat le combat au fond de deux feux qui viennent lutter l'un contre l'autre rappelons-nous là encore une image bien simple mais qui est tellement parlante vous savez que souvent les pompiers pour lutter contre les ravages d'un feu allument ce que l'on appelle un contre-feu lorsque l'eau ne suffit pas à éteindre le feu on allume un contre-feu et bien l'Esprit-Saint c'est ça son oeuvre en nous il vient allumer le contre-feu des passions de l'amour de Dieu de l'Esprit-Saint pour arrêter pour contrecarrer le feu de toutes ces passions charnelles et psychiques qui s'avance et qui elles consument pour détruire n'apportant aucune fécondité il s'agit donc bien d'un combat ne nous y trompons pas la vie chrétienne est un combat mais ce combat n'est pas le nôtre c'est d'abord le combat de l'Esprit-Saint si nous essayons par nous-mêmes de lutter contre ce feu des passions psychiques et charnelles nous aurons tôt fait de baisser les bras et de nous avouer vaincus l'enjeu pour nous est de laisser l'Esprit de charité brûler en nous c'est peut-être cela le début de la conversion se tourner non pas contre l'ennemi mais se tourner d'abord vers Dieu vous voyez ce que je veux dire on n'est pas là pour jouer des coudes en prétendant pouvoir lutter contre l'ennemi de nos âmes nous sommes déjà défaits à partir du moment même où nous pensons pouvoir y arriver par nos propres forces la conversion commence par le fait de se tourner vers Dieu et de se laisser peu à peu transformer par lui par sa parole par ses sacrements et j'oserais même dire par les événements de nos vies à travers les épreuves et les souffrances non pas que elles soient en elles-mêmes quelque chose de bon mais elles sont l'occasion peut-être pour nous de nous tourner davantage vers le Christ et de comprendre que au fond l'essentiel pour nous est de reposer dans sa main et que là nous avons notre seule et unique sécurité voilà ce à quoi nous invitent les paroles de ce deuxième dimanche du temps de l'Avent demandons au Seigneur durant ce temps du désir de venir embraser toujours davantage par le feu de son esprit nos cœurs pour que nous puissions nous aussi durant ces trois semaines qui nous restent jusqu'à Noël nous laisser consumer afin que sur les cendres de ce qui aura été consumé en nous puisse venir se répandre la rosée du ciel le juste qui tombe dénué le Christ Jésus qui viendra naître en nous qui viendra germer dans nos cœurs qui viendra grandir pour porter un fruit de vie et de charité que l'Esprit Saint nous assiste durant ces jours et nous donne déjà de goûter les prémices de la justice de la paix de la consolation dans l'espérance et de l'amour Amen Nous espérons que cette homélie vous aide à accueillir la parole de Dieu et à la mettre en pratique Vous pouvez confier vos intentions de messe aux frères prêtres de la famille de Saint Joseph en vous rendant sur la page homélie.fr ou en cliquant sur le lien situé dans la description de cette vidéo Si cette homélie vous a touché merci de la partager sur les réseaux sociaux et de vous abonner à notre chaîne Bonne semaine